Bonjour à tous, la formation d'aujourd'hui s'intitule E-Tuning pour enseigner autrement les mathématiques. Pour cette formation, nous avons deux ambassadrices E-Tuning qui vont intervenir, Carole Terpereau et Odile Jean-Rhin. Carole, je te donne la parole pour te présenter. Bonjour à tous, moi je suis Carole Terpereau, je suis professeure en collège dans l'Académie de Nice et donc ambassadrice E-Tuning depuis quelques années. Je suis Odile Jean-Rhin, professeure de mathématiques en lycée général et technologique dans l'Académie de Caen et ambassadrice E-Tuning depuis plusieurs années. Alors comme chacun le sait aujourd'hui, c'est l'imméburation de l'année des maths. Et avec Odile, nous sommes très heureuses de pouvoir vous présenter cette formation qui a pour but de vous montrer une manière différente d'enseigner notre discipline et puis de la montrer comme une science vivante. Et cela grâce à E-Tuning, qui est cette plateforme numérique qui donne l'opportunité de créer des partenariats pédagogiques à distance. Quand on parle aux collègues de pédagogie de projet en mathématiques et qui plus est de pédagogie de projet international, ce qu'on entend à la salle des professeurs, c'est souvent « Ah oui mais moi je ne parle pas l'anglais » ou « Je ne parle de toute façon que le français » et « Tu ne te rends pas compte, je ne vais pas finir mon programme. » Là, je n'ai pas le temps, je mène déjà d'autres projets. Je ne peux pas ajouter un projet E-Tuning. Ou alors, même si on ne le dit pas explicitement, quelques autres collègues pensent « En fait, je ne veux pas être surchargé de travail avec ce que j'ai déjà à faire. » Et d'autres collègues disent ou ne disent pas, mais qu'ils sont démunis, qu'ils ne savent pas vers qui se tourner. Et en même temps, dans la même salle des profs, on entend des collègues qui disent qu'ils ont envie de partager ce qu'ils font avec d'autres collègues dans d'autres établissements, qu'ils ont envie de faire des mathématiques autrement, donc d'innover, qu'ils aimeraient bien travailler avec des collègues d'autres pays ou alors des collègues qui sont proches de chez eux, mais en tout cas partager des projets communs. Qu'ils ont effectivement envie d'apporter un côté innovant à leur enseignement, de collaborer avec l'extérieur, de découvrir d'autres pratiques, d'ouvrir sa classe de maths. Et puis, on entend aussi des collègues qui ont une certification de DNL qui leur permet d'enseigner les maths dans une langue étrangère et qui aimeraient bien la mettre au service des élèves et qui se demandent comment ils pourraient faire. Et donc, Carole et moi, qui travaillons ensemble depuis déjà plusieurs années, Carole est arrivée à cette idée très originale de dire, avec tout ce qu'on entend, pourquoi ne pas monter un site qui soit un site de ressources dédié aux professeurs de mathématiques en français ? Pour monter un Twinspace, donc pour monter un site par la plateforme eTwinning, elle avait besoin d'un deuxième fondateur et elle m'a sollicité à ce sujet-là. Et donc, ensemble, nous avons cofondé ce Twinspace. Aujourd'hui, c'est Carole qui l'anime très activement au quotidien et tout ce que vous voyez, tout ce que vous allez voir dans cette présentation est une organisation discutée ensemble, mise en œuvre par Carole. Avant tout, ce Twinspace, eTwinning, pour enseigner autrement les mathématiques, majoritairement écrit en français, était prévu pour être, premièrement, une banque de ressources pédagogiques de terrain, c'est-à-dire mutualiser nos documents que nous avons inventés pour nos projets avec leurs points forts, avec leurs pistes perfectibles, leur qualité essentielle étant d'être authentiques, ayant fonctionné devant de vrais élèves. Le deuxième objectif de ce Twinspace était de former, d'organiser un réseau de professeurs de mathématiques en France pour que les uns puissent faire appel aux autres, avoir un accompagnement de proximité le plus possible à l'échelon de toute la France puisque cela ne vous a pas échappé. Entre Nice et Caen, c'est la diagonale sur toute la France. Et puis, troisièmement, le troisième objectif de ce Twinspace, c'était de rassembler aussi les textes officiels, la collection des textes officiels, tous au même endroit, plutôt que de se disperser dans une recherche et économiser le temps des bonnes volontés. Alors, à l'origine, ce Twinspace, on l'a ouvert en septembre de l'année dernière. Et à l'origine, on l'avait ouvert à destination des professeurs de collège et de lycée en mathématiques. Et puis, en mai dernier, on a eu une conférence nationale des ambassadeurs et puis on a rencontré, comme chaque année, nos collègues aussi du premier degré. Et en discutant, on s'est aperçu qu'eux aussi avaient besoin de pouvoir trouver des ressources, de trouver des idées pour faire des projets en maths. Et donc, on a ouvert ce Twinspace aux enseignants du premier degré. Donc, en fait, tous les enseignants qui, du premier au second degré, sont intéressés par les mathématiques. Donc, le but étant quand même de trouver, comme disait Odile, de fonder un réseau, de travailler ensemble, de partager des idées, des expériences qu'on a eues, que ce soit du premier ou du second degré, toujours au niveau des mathématiques. Et puis, ce Twinspace, il a aussi pour objectif de toucher les IPR. Les IPR peuvent aussi très bien s'inscrire et puis partager avec nous. les référents mathématiques de circonscription pour le premier degré, les enseignants qui sont en INSP, qui enseignent les mathématiques ou alors qui travaillent sur la pédagogie de projet, puisque la base du Twining, c'est quand même de travailler sur une pédagogie de projet. Alors, nous allons entrer petit à petit dans les pages de ce Twinspace. Avant tout, à ce jour, 45 membres inscrits, c'est déjà faux. Il y en a plusieurs, il y en a plus. Si vous regardez la carte de toutes ces personnes, eh bien, toutes ces personnes sont en fait, on va dire, selon trois profils. Vous avez les enseignants expérimentés en projet européen, dans le champ des mathématiques. Donc, le but étant, en fait, pour chaque visiteur du projet, de dire, ah, mais en fait, je connais ce collègue, il n'est pas très loin de ma ville, il est dans mon département, dans ma région. Je vais m'adresser à lui de préférence. Il y a des professeurs qui sont en demande. Il y a des professeurs parmi tous ces noms. Il y a des professeurs qui, voilà, sont en recherche d'accompagnement entre pairs. Et puis, il y a aussi des inspecteurs IEM, IPR, de l'éducation nationale, qui soutiennent la démarche. Donc, cette liste, nous l'espérons, est amenée à grandir et grandir encore. Alors, depuis tout à l'heure, on vous parle, vous entendez le mot Twinspace. Qu'est-ce que c'est qu'un Twinspace ? Alors, en fait, un Twinspace, c'est un espace qui va être offert à tout projet qui va être fondé sur la plateforme, et donc en particulier à celui que nous avons fondé avec Odile. Et vous verrez la structure tout à l'heure. Cette structure-là, vous la retrouverez sur n'importe quel projet que vous allez monter avec vos élèves. Donc, qu'est-ce qu'on y fait dans ce Twinspace ? Déjà, c'est un espace de publication. Donc, on a des fonctionnalités qui ressemblent à celles d'un blog. On peut insérer des textes, des images, des vidéos, enfin, tout type de fichiers qui vont être intéressants à partager avec les partenaires avec lesquels on travaille. Et puis, ces publications, elles peuvent être faites par n'importe quelle personne qui est membre du Twinspace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement qu'Odile et moi qui avons fondé le projet qui sont aptes à pouvoir publier. Il y a toute personne qui est inscrite sur ce Twinspace qui peut avoir les droits de publier des documents et de créer des pages, d'alimenter. Alors, cette structure de Twinspace, elle est au départ totalement vierge. C'est-à-dire qu'on a vraiment une page blanche à écrire. On a une structure qui est complètement personnalisable. Donc, on peut créer des pages, on peut créer une arborescence avec des sous-pages. Et puis, dans ces pages, on peut, comme on disait, intégrer toutes... Comment dire... On peut utiliser toutes les fonctionnalités d'entraînement de texte, on va dire plus ou moins classique, avec des fonctionnalités qui sont supplémentaires puisque le Twinspace offre des outils de communication, donc une salle de chat, des possibilités de prévoir des visioconférences, donc de prévoir des événements, comme on fait aujourd'hui, et puis de pouvoir partager avec des partenaires qui sont loin. Et puis, ce qui est vraiment très intéressant, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à la plateforme, c'est que c'est un accès qui est sécurisé. Autrement dit, tous les membres, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient élèves, donc enseignants pour ceux qui sont sur notre Twinspace, les élèves que vous allez vous inscrire comme membres du projet, auront un accès sécurisé, avec un identifiant et un mot de passe que vous aurez préalablement créé. Et vous avez aussi la possibilité d'inviter sur le Twinspace des personnes qui sont extérieures au projet, extérieures, je veux dire, qui ne participent pas activement, mais qu'il vous semble intéressant d'inviter pour consulter, pour voir ce qui se fait. Donc, on peut faire un accès invité, et puis donner un seul droit de consultation. Donc, c'est une plateforme, en fait, c'est une plateforme qui est vraiment très riche au niveau des outils. On vous montrera certains outils aussi qui sont intégrés, des outils de publication. Et c'est vraiment très riche, on peut faire beaucoup de choses, et c'est vraiment une belle trace des projets qu'on peut mener avec nos élèves, ou alors qu'on a fait ensemble avec Odile pour vous accompagner. Donc, entrons maintenant dans le fameux Twinspace, donc, de professeurs de mathématiques. Et ce que vous allez voir, nous allons vous emmener en visite dans notre Twinspace, et vous montrer plusieurs pages. Pour des raisons de facilité, nous allons vous montrer simplement des captures d'écran, et auxquelles on va ajouter des explications par la voie, comme maintenant. Donc, quand on ouvre un Twinspace, on est dans l'espace de mutualisation de son travail. On arrive sur une première page qui s'appelle l'accueil, et le but de cette... On l'appelle aussi le journal de bord. C'est-à-dire que le but de cette première page, et outre le fait de rappeler, vous voyez le logo, vous voyez qui est en ligne, vous voyez le résumé court des objectifs de ce Twinspace, eh bien, le journal de bord a pour but des nouvelles, les dernières nouvelles. Donc, en substance, le dernier post, aller voir à telle page, un nouveau membre, un nouveau membre nous a rejoint, ce qui, dans le cas des objectifs de réseau de notre Twinspace, compte beaucoup. Et puis aussi, relayer des informations, des événements liés à notre centre d'intérêt, c'est-à-dire une formation. Une formation, eh bien, pensez à aller vous inscrire. Et puis, voilà, une formation, une conférence, enfin bref, toutes sortes d'événements en ligne ou en présentiel susceptibles de nous retenir et surtout, la dynamique de Twinspace en indiquant la dernière nouveauté. Alors, la page suivante que nous voulions vous montrer, c'est la page, en fait, d'accueil. Une fois qu'on a passé le journal de bord, donc, on a une série d'anglais tout en haut. Donc, ici, là, vous avez une ligne d'anglais qui permet d'accéder soit à l'accueil, donc, au journal de bord, soit aux pages qui sont vraiment le cœur du projet. Donc, c'est là qu'on va publier tous les travaux qu'on a envie de montrer et de partager. Donc, sur cette page, en fait, vous avez ici un menu déroulant qui, au départ, est vierge. Et donc, c'est là que vous allez créer toutes vos pages ou vos sous-pages, donc, en tout cas, l'arborescence qui permettra de circuler dans le Twinspace. Donc, là, au niveau des pages, des premières pages qui sont accessibles, donc, le menu, vous voyez la barre bleue qui est ici. Cette barre bleue, vous voyez qu'elle peut descendre très bas. Et donc, en fait, au niveau des premières pages qui sont accessibles, ce sont les éléments de présentation du projet, donc, les objectifs, ce que doivent faire les nouveaux membres quand ils s'inscrivent. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas très compliqué. Juste se présenter, s'inscrire sur un mur collaboratif pour indiquer de quelle académie on vient. Voilà, déjà, c'est déjà un premier pas. Et puis, on a aussi l'accès au certificat des membres, donc, comme vous a montré tout à l'heure en papier au d'écran. Donc, c'est un document qui montre, qui fait une liste et qui recense tous les membres du projet. On a une page pour les membres du premier degré, donc, c'est la page, justement, où les collègues du premier degré vont pouvoir s'inscrire. Une page pour les membres du second degré, et enfin, la répartition géographique dont je vais vous parler, donc, un mur par académie pour voir un petit peu qui on peut trouver, avec qui on peut collaborer, partager sur sa propre académie. Alors, sur cette deuxième page, donc, c'est une page qui fait partie d'un, une sous-page qui fait partie de la page projet, vos projets. Ce sont, cette diapositive-là vous montre une partie des projets et Tunis qui ont été réalisés l'an dernier par les membres de ce TwinSpace. Donc, chaque membre a été invité à présenter plus simplement son projet. Et donc, si vous vous rendez après sur le TwinSpace, vous verrez que sur cette page, il y a dans cette présentation qui s'appelle un TwinBoard, c'est un outil intégré au TwinSpace qui permet de construire un mur collaboratif où chaque membre peut poster des informations. Donc, c'est vraiment très visuel, très facile d'utilisation et c'est intégré déjà au TwinSpace. C'est l'équivalent un petit peu d'un outil qui s'appelle Padlet, que vous connaissez peut-être, qui permet de faire des murs collaboratifs et qui, à terme, devient payant. Donc, celui-ci étant intégré au TwinSpace est déjà bien pratique et bien ergonomique. Donc, sur cette page-là, vous avez, vous pouvez regarder sur cette impression d'écran, il y a des collègues qui ont participé à un même projet l'année dernière, un projet sur le nombre pi que j'avais monté avec une collègue polonaise. Et avec cette collègue, le but, c'était de partager sur le nombre pi pour le Paris Day, donc pour le 14 mars. Et donc, on a essayé dans ce projet-là d'intégrer des collègues qui s'étaient récemment inscrits sur notre TwinSpace de manière à leur faciliter l'accès à un projet parce que quand on commence un projet, justement, on a du mal à savoir par quel bout commencer. Et donc là, on leur permettait d'avoir juste à se greffer dessus et puis de pouvoir voir comment ça fonctionnait et puis travailler avec leurs élèves sur la thématique qu'on avait choisie. Donc, c'était vraiment un tremplin pour certains, je pense, qui leur a permis de mettre le pied dans le Twinning. Voilà, donc après, j'espère qu'il y en aura d'autres et que, voilà, c'est... on pourra rallonger la liste sur l'année suivante. Donc, ici, page de projet de l'année dernière. Donc, sur cette diapositive de page, d'abord, la forme. Vous avez ici un mur collaboratif par l'application Padlet, momentanément gratuite puis qui devient payante. Elle fait un résultat, on va dire, plus haut en couleur qu'un Twinboard, mais le Twinboard est tellement, tellement ergonomique que, personnellement, moi, j'utilise du Twinboard pour mes projets. Donc, voilà pour la forme. Pour le fond de cette page, eh bien, elle s'intitule « Vous cherchez un partenaire pour 2019-2020 ». Je me présente ici comme la première bénéficiaire de cette page. Elle a pour but de chercher un partenaire. Donc, quand vous cherchez un collègue de mathématiques quelque part en Europe, eh bien, en fait, vous pouvez le faire par le moteur de recherche de e-tweening avec les critères de sélection. Et là, vous cherchez dans toute la population des professeurs, des enseignants en Europe. une deuxième option consiste à restreindre votre recherche tout de suite au champ des enseignants de mathématiques et en accédant à notre TwinSpace. Et ce mur collaboratif, en fait, recense les noms de plusieurs professeurs de mathématiques en Europe qui sont en recherche de projet ou qui sont en proposition de projet. et avec leur nom, vous allez les retrouver sur e-tweening aisément. Et pour ma part, eh bien, c'est ce qui a fonctionné de façon, mais alors formidablement efficace puisque cet été, dans ma recherche de professeur de mathématiques en lycée, j'y ai trouvé comme ça, simplement en regardant notre TwinSpace, ce mur-là, j'y ai trouvé une espagnole et un allemand avec lesquels j'ai parlé tout l'été et finalement, nous avons entamé ensemble une collaboration de TwinSpace. Donc, cette page, elle peut servir à des collègues désireux de commencer une recherche de partenaire de façon plus restreinte aux professeurs de mathématiques qui est là. On est vraiment dans le réseau des enseignants. On est vraiment dans le réseau des enseignants français qui mettent en commun en fait leur carnet d'adresse de réseaux d'enseignants dans toute l'Europe. Donc, sur la diapo suivante, maintenant, nous sommes au stade. Nous avons communiqué sur le réseau de professeurs de mathématiques en France et ailleurs. Nous communiquons maintenant sur les pages comme exemple de projet, comme banque de données. Alors, à titre d'exemple, mais vous irez vous-même voir découvrir toutes les ressources qui sont collectées là. À titre d'exemple, j'ai posté des activités, ce n'est même pas des projets, ce sont des activités de mathématiques que j'ai menées en projet européen. Et donc, dans cette capture d'écran, eh bien, en fait, ce que vous voyez là, c'est une activité sur le nombre pi qui s'adressait vraiment à un public très, très hétérogène et qui était tourné vers le multilinguisme puisqu'il s'agissait de se transmettre les uns aux autres les poèmes dans nos langues maternelles natives respectives qui permettent de mémoriser les premières décimales de pi. Et voilà, il y a eu des échanges qui sont donc visibles par le lien que j'y mets. Une activité plus mathématique, eh bien, j'utilise beaucoup de tours de magie pour la compétence modélisée en mathématiques partir d'un contexte, le mettre en équation en symbole mathématique, le travailler, puis le résultat trouvé en symbole mathématique, le retraduire dans le contexte. Donc, on est vraiment dans la mise en situation et la modélisation. Mais voilà, ce sont quelques exemples parmi d'autres qui sont postés. Les miens sont au niveau lycée parce que mes élèves sont des lycéens. Il est important de signaler, moi, j'ai pris le parti de poster des activités que je trouvais représentatives. Carole, dans la soupage collège, Maryse, dans la deuxième soupage collège, Maryse Dupré, comment, elles avaient déjà fait une banque de toutes les ressources, de tous leurs projets sous la forme d'un blog et par ces pages-là, eh bien, en fait, vous accédez directement à toutes les ressources de Carole, de Maryse. Comment ? Et vous pouvez, selon le profil de vos élèves, selon vos attentes, votre sensibilité d'enseignant, eh bien, vous pouvez découvrir une base et peut-être vous l'approprier pour en faire autre chose. Une dernière, une autre soupage, premier degré, là encore, base de ressources, et une autre sous-page, film documentaire, donc, qui recense, voilà, des films plus soignés que des vidéos habituelles. Alors, pour pouvoir monter un projet, quand on ne connaît pas la plateforme, quand on ne connaît pas comment ça fonctionne, on a besoin souvent d'être accompagné. Donc, dans chaque académie, enfin, dans la France, en fait, il y a un réseau d'accompagnement qui est bâti. Donc, il y a un réseau qui est fait au niveau académique. Il y a, dans chaque académie, des ambassadeurs, comme Olivier et moi, qui proviennent de divers horizons. Les professeurs de mathématiques sont listés sur la capture d'écran que vous voyez. On voit qu'ils sont relativement peu nombreux, mais il y en a quand même. Donc, on peut déjà les contacter si on a besoin d'informations ou de conseils. C'est vrai que quand on a des ambassadeurs qui sont dans sa propre académie, même si ce ne sont pas des professeurs de mathématiques, vous pouvez très bien les contacter, les solliciter pour avoir des conseils sur comment publier, des choses pratiques. Donc, c'est des gens qui sont très accessibles. Ce sont des enseignants comme vous et moi à qui on peut demander conseils tout simplement. Ensuite, au niveau national, on a le bureau d'assistance nationale qui se trouve à Poitiers, dont Sylvain Perk ou Sylvain Perk travaille. Et donc, c'est une équipe vraiment très dynamique et très accessible aussi. On peut les contacter facilement si on est bloqué sur les aspects techniques. Si on a des questions, il ne faut pas hésiter à les contacter. Ils sont très disponibles. Et puis, je l'ai oublié aussi, dans chaque académie, les ambassadeurs, donc, ce réseau d'ambassadeurs est piloté par un CORAC. Alors, un CORAC, qu'est-ce que c'est ? Parce que je vois qu'il y a des gens qui s'inquiètent sur les symboles. Je vais vous expliquer ce que c'est. Un CORAC, c'est un correspondant académique. Donc, c'est le correspondant académique des D-Twinning. Alors, souvent, c'est quelqu'un qui travaille à Canoté puisque D-Twinning est régi par Canoté. Donc, des correspondants académiques en tant qu'ambassadeurs, un CORAC, un bureau d'assistance nationale qui est très disponible. Et puis, moi, je pense que c'est important aussi que chacun se dise que s'il y a un besoin d'avoir des renseignements, d'une formation spécifique sur, par exemple, les outils qu'on peut utiliser pour publier sur les Twin Space, des choses pratiques, si il y a des difficultés techniques, il ne faut pas hésiter à demander, à faire demander par son chef d'établissement, une formation dans son établissement ou alors en regroupant plusieurs établissements du même bassin. Et cette formation sera faite par un ambassadeur ou par quelqu'un, un CORAC qui viendra et qui pourra former les gens sur place par rapport à des besoins qui se font ressentir. Donc, il faut se dire qu'on peut toujours être accompagné. On a toujours une personne ressource ou qu'elle soit qui pourra vous donner des renseignements et vous aider à monter un projet et vous accompagner sur ce projet. Et quand on est en recherche de support, de soutien parce qu'on a besoin de faire quelque chose et puis techniquement, on n'y arrive pas toujours. Il y a des choses, on est tous différents, il y a ceux qui ont une sensibilité technique, ce qui je dois le dire n'est pas mon cas. Comment ? En fait, on a souvent deux sortes de recours. Le premier recours étant le collègue de proximité qui va pouvoir nous parler et, entre guillemets, nous radioguider éventuellement au téléphone ou simplement à la salle des professeurs si on a la chance que ce collègue soit un collègue direct. Et puis, il y a ceux qui abordent la technique qui veulent que ce soit tout de suite et qui abordent au moment où ils en ont besoin et qui abordent la technique, on va dire, sereinement. Alors, eTwinning a une chaîne YouTube sur laquelle c'est une véritable banque de tutoriels vraiment très, très fournie pour répondre à toutes sortes de réponses techniques. Ça va du tutoriel de trois minutes ou comment j'inscris un élève à la conférence complète d'une heure et demie sur un sujet. Les titres sont très explicites. Tout dépend de la façon d'agir de chacun. Les deux ressources existent de façon très fournie à user largement. Alors, d'autres pages qu'on voulait vous montrer. Il y a certaines qu'on n'a pas montrées mais que vous pourrez découvrir si vous vous inscrivez sur notre free space. C'est une partie qui intéresse je pense beaucoup à un nombre d'entre vous qui concerne les ressources pour les projets. Alors, en fait, chacun fait des projets dans sa classe, dans ses classes. Chacun en a fait, en fait actuellement et puis en fera. Donc, vous avez déjà des idées. Mais seulement, quelques fois, on a besoin d'avoir des espèces d'idées un peu innovantes, des choses nouvelles pour se renouveler aussi parce que c'est important aussi pour un enseignant de renouveler sa façon de fonctionner. Et donc, dans cette page-là, on a mis plusieurs sous-pages dans lesquelles vous allez découvrir des dispositifs, découvrir ou redécouvrir, des dispositifs ou des banques de ressources vraiment très riches qui vous permettront de poser un projet sur une idée. Donc, par exemple, là, sur cette page-là, qui s'appelle le dispositif, c'est une capture d'écran, donc il y a encore plein de choses qui arrivent derrière, mais là, ce sont des autres comiques qui apparaissent. Donc, il y a par exemple le dispositif Matenvie qui permet de travailler sur la résolution de problèmes et qui permet de le faire à tout niveau. Et vraiment, ça peut être aussi une idée qu'on peut soumettre pour une liaison, par exemple, école-collège, travailler sur la résolution de problèmes. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien puisque moi, je l'ai testé l'année dernière et c'est vraiment un dispositif très riche où on peut travailler notamment sur les photos problèmes. donc Matenvie, par exemple, vous avez aussi le dispositif regard de géomètre qui est porté par l'association Les Matensennes qui permet de travailler sur la culture scientifique, donc avec un triple regard sur les mathématiques, les arts et puis la recherche. Donc, c'est une banque aussi de ressources puisqu'il y a énormément de thèmes qui sont proposés pour ce projet-là et qui peuvent vous donner l'occasion de trouver une idée et puis d'en faire un projet européen ou national selon ce que vous choisirez comme partenaire. Donc, ensuite, sur la même page, vous avez ici une page pour la PMEP qui est l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public qui est une association qui n'est pas fermée aux enseignants de collèges et de lycées mais qui s'ouvre aussi, qui est tout à fait ouverte aux enseignants du premier degré. Donc, c'est une association qui travaille sur énormément de thèmes et qui permet d'avoir des ressources comme disait au livre tout à l'heure authentiques, des choses qui ont été faites par les enseignants, des expériences qui ont été menées, qui ont marché ou qui n'ont pas marché. Donc, ça, c'est le propre de l'expérience. On tente et puis on voit si ça fonctionne ou pas et puis on s'améliore. Et puis, cette association est vraiment une banque très riche d'idées. Vous avez aussi les IREM. Les IREM, c'est les instituts de recherche sur l'enseignement mathématique qu'on retrouve un petit peu dans toutes les académies et qui permettent de travailler sur des sujets de recherche. Par exemple, on peut trouver des sujets sur comment enseigner les fractions en Europe, par exemple. Des choses très diverses, plein de thèmes très diverses. Vous avez aussi une page qui concerne le partage des membres. Là, ce sont des ressources des ressources de membres du TwinSpace, des collègues qui ont posté des documents qui sont de très bonne facture et qui permettent d'avoir aussi une base de ressources pour des projets que ce soit en français ou en anglais ou en langue étrangère autre que l'anglais. Et puis, on a fait aussi une page qui s'appelle « Et dans le monde ? » C'est une page dans laquelle on a voulu parler des travaux de l'IREM de Paris 7 qui travaillent justement sur les systèmes éducatifs et la façon d'enseigner les mathématiques à l'étranger. Donc, énormément de choses à découvrir sur ces pages et puis énormément d'idées de projets à construire. Donc, avant de faire une première étape de questions, cette diapositive-là, dans le troisième objectif de ce TwinSpace comme banque de données, c'est aussi un endroit où on a collecté les textes officiels qui concernent les professeurs de mathématiques. Donc, évidemment, le BO. Le BO qui préconise eTwinning comme plateforme privilégiée en ligne pour le travail en ligne avec les élèves et évidemment, on le redit ici, pour son caractère sécurisé et parce que des blogs en ligne, il y en a autant qu'on en veut. La particularité donc de eTwinning et dans sa recommandation pour le BO, c'est que nos élèves étant des mineurs pour la plupart, eh bien, comment eTwinning est explicitement indiquée comme plateforme officielle à privilégier pour le partage. Cette plateforme, eTwinning étant aussi mise en place et entretenue et innovée par l'Union européenne. Donc, voilà pour le BO. Le plan Torosian Villani, donc, vous le connaissez tous, est assez récent. Eh bien, en fait, il y a dans le plan Torosian Villani un chapitre, un paragraphe long sur l'interdisciplinarité, ce que j'appelle interdisciplinarité, dans laquelle on insiste dans les mesures pour l'enseignement des mathématiques, le besoin de contextualiser les mathématiques dans des situations réelles, des situations relevant d'autres disciplines. Donc, quand on fait un projet eTwinning, de toute façon, selon ce qu'on veut écrire, selon ce qu'on fait, très, très souvent, on est amené à faire des mathématiques qui dépassent le seul champ de l'exercice traditionnel de répétition. Et donc, eTwinning, un projet mathématique en eTwinning est clairement une réponse possible dans l'une de ces 21 mesures. De même, pour le rapport Man-Taylor, donc, cette fois-ci, ce rapport sur la maîtrise des langues étrangères, eh bien, en fait, on y recommande fortement l'interaction des langues étrangères avec les autres disciplines. Alors, évidemment, on pense à la DNL, discipline non linguistique de section européenne, mais pas que, loin de pas que. Et surtout, on y indique que la langue doit servir à travailler ensemble, à communiquer ensemble. et pour cela, on n'a aucune obligation de parler, d'être absolument un parfait linguiste. On n'a aucune obligation de se sentir parfait en anglais. Il faut oser. Il faut oser le faire. Et puis, le plus simple, selon son ressenti par rapport à la langue étrangère, eh bien, on peut s'associer avec un collègue de langue, se garder la partie des contenus mathématiques, et puis, le collègue de langue faisant l'interface linguistique. Il y a de multiples façons d'insérer la langue étrangère dans les mathématiques, tout en sachant, comme le dit le rapport Vinani, que la maîtrise du français, langue native, fait partie des compétences qui sont exploitées en mathématiques. Le bac 2021, donc, la réforme du bac, là, qui commence cette année, n'a pas du tout écarté le système des sections européennes. Elle a, au contraire, encouragé à insérer les langues étrangères dans les mathématiques et les autres disciplines. Donc, on est toujours, avec un projet e-tweening en mathématiques, dans l'application de tous ces textes officiels. Et puis, le dernier, cité, qui est le rapport, qui est en fait un guide produit par l'agence Erasmus. Vous avez certainement entendu parler des projets Erasmus qui, ceux-là, relèvent d'une subvention financière. c'est-à-dire qu'un dossier a été écrit et une subvention a été accordée pour faire fonctionner des voyages, mais pas que, surtout pas que, pour faire fonctionner des activités et donc des moyens financiers sont attribués. Eh bien, dans ce guide, plusieurs pistes sont évoquées, concrètes, pour développer l'ouverture internationale de l'établissement. Et si on regarde le projet d'établissement grosso modo de la quasi-totalité des écoles, collèges et lycées, il y a une ligne sur l'ouverture à l'international que l'on veut promouvoir. Et là, ce guide Erasmus qui est en libre-service qui est par l'agence Erasmus permet de sensibiliser les personnels de direction sur cette partie, justement, dimension, cette dimension d'ouverture à l'international qui est nécessairement évoquée dans le projet de l'établissement. Et donc, quand on fait un projet de mathématiques en e-tweening, en fait, on satisfait à peu près tous ces textes officiels. Ils ont été remis là pour tous ceux qui voulaient les retrouver et les reprendre avec précision. Donc, on va passer à une étape de questions. Oui, je voulais juste dire aux collègues qu'avant qu'on passe aux questions, après les questions, il y aura une partie de la formation où on vous présentera des exemples de projets. Voilà, donc, si vous avez des questions sur les exemples de projets maintenant, attendez un petit peu avant de les poser quand vous les avez présentées. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là dans le chat. Donc, une première question un petit peu de plusieurs personnes. Comment accéder à ce Twin Space qui est donc léché pour les enseignants de mathématiques et éventuellement de premier degré également ? Donc, comment y accéder ? Alors, en fait, donc, avant de pouvoir être membre de notre Twin Space, il faut déjà que vous soyez inscrit sur e-tuning, donc sur le site e-tuning.fr et donc, une fois que vous serez inscrit sur le site, vous pourrez nous contacter en nous envoyant une demande de contact sur votre profil. Vous avez, pas sur votre profil, pardon, sur la page recherche de personnes. Vous avez, donc, un moteur de recherche pour chercher la personne que vous avez envie de demander en contact. Une fois que vous avez son profil qui est ouvert, vous pourrez, vous avez un bouton pour envoyer une demande de contact. Une fois que la demande de contact a été envoyée, la personne à qui vous l'avez adressée doit l'accepter pour que vous fassiez partie de ces contacts. Une fois que c'est fait, eh bien, à ce moment-là, nous pourrons vous inviter en tant que membre, donc vous recevrez une notification qui vous permettra, une fois accepté, de faire partie des membres de ce projet. On peut peut-être ajouter, Carole, qu'en fait, à la fin de cette conférence, nous allons donner le lien du TwinSpace qui contient plusieurs pages publiques que vous pourrez consulter sans même, voilà, librement, sans même avoir fait cette démarche de demande de contact. La demande de contact, c'est pour ceux qui veulent être vraiment membres du TwinSpace, mais si dans une première étape, vous voulez consulter ce TwinSpace comme une banque de ressources en lecture seule, eh bien, plusieurs pages sont publiques et le lien direct vous sera fourni dans l'une des dernières diapos. Donc, en fait, à la fin du diaporama, de toute façon, il y aura les coordonnées des intervenantes. Donc, quand je vous enverrai la semaine prochaine le lien vers l'enregistrement de cette visioconférence, vous pourrez retrouver, puisque j'enverrai aussi la présentation qui a eu lieu, vous pourrez retrouver ces coordonnées et demander à être inscrite et à redemander la procédure si vous n'avez pas effectivement bien vu comment il fallait faire. Donc, je vois comme message, je tape votre nom Carole et je ne vous trouve pas. En fait, il faut vraiment taper le bon nom de famille et à la nuit de faire du copier-coller. Je peux le remettre dans le chat et là, je fais l'essai. Donc, ça fonctionne. Effectivement, on peut trouver dans Itfilling Live le profil de Carole Carperon. Ensuite, une autre question, comment inscrire de nouveaux établissements ? Donc là, on est sur un problème un peu plus technique, une demande un peu plus technique. Comment inscrire de nouveaux établissements ? Tout simplement, vous, si vous n'êtes pas inscrit sur Itfilling, on vous demande dans quel établissement vous êtes. Si vous ne trouvez pas votre établissement, vous renseignez l'établissement quand vous vous inscrivez. Si vous êtes déjà inscrit à Itfilling et que vous changez d'établissement par exemple ou que vous en teniez sur un autre établissement en parallèle, vous allez dans votre profil ajouter un nouvel établissement. Soit l'établissement existe déjà dans Itfilling et donc vous cochez en fait l'établissement, vous faites une recherche et vous trouvez l'établissement que vous voulez ajouter à votre profil. Et si effectivement l'établissement n'est pas inscrit, dans ce cas-là, tout simplement, vous créez un nouvel établissement en remplissant le nom de l'établissement et toutes les données comme l'adresse de l'établissement qui sont demandées dans un formulaire. Alors moi, je peux répondre peut-être à la question quelles sont les différentes étapes administratives pour un projet. Donc, chacun est libre de pouvoir créer un projet Itfilling du moment qu'il est inscrit sur la plateforme. La première chose, c'est qu'il faut savoir que quand on crée un projet, il faut être deux pour le fonder. Alors, soit on le fonde avec un partenaire du même pays, soit avec un partenaire d'un autre pays. Mais en tout cas, il faut être deux. Il faut absolument que la personne que vous allez choisir pour fonder le projet fasse partie de vos contacts. Sinon, vous ne pourrez pas l'inviter. Et une fois que le projet, donc, que vous avez discuté des modalités du projet avec votre collègue, eh bien, à ce moment-là, vous ouvrez un projet et là, on vous demande de remplir quelques rubriques pour le présenter, donc présenter sa description, présenter ses objectifs, les attendus, la mise en œuvre, donc les différentes étapes. Donc, il faut que vous entendiez bien avec votre partenaire de projet pour être sûr que vous allez dans la même direction et que vous ouvrez un projet vraiment sur lequel vous êtes d'accord. Une fois que le projet est ouvert, eh bien, il faut 48 heures en général, c'est très vite, très rapide. Et donc, une fois que le projet est ouvert, c'est d'accepter, parce qu'il faut quand même que le projet soit un projet qui tienne la route, eh bien, une fois qu'il a été accepté, le TwinSpace correspondant est ouvert et vous pouvez commencer à travailler sur ce TwinSpace tout de suite. Donc, évidemment, il faut en parler aussi à votre chef d'établissement, dire que vous allez faire ce projet-là qui va se faire par le biais d'une plateforme sécurisée. Il faut lui présenter eTwinning comme un outil sûr, un outil puissant qui permet vraiment d'innover dans son enseignement et puis de partager beaucoup et puis d'ouvrir aussi l'établissement, comme disait Odile tout à l'heure, le guillet RAS++ présente aussi les aspects qui vont dans le sens de l'ouverture de l'établissement à l'international et comme dans tous les établissements scolaires, il y a un projet d'établissement, il y a toujours un volet ouverture à l'international et il nous permet de nourrir ce volet puisqu'on est complètement dans l'objectif de cette ouverture. J'ai tout dit, Odile ? Tu as des choses à rajouter ? Ou Sylvain ? Non, c'est clair. C'est clair ? Bon. Alors oui, une petite chose à rajouter. Donc tu as dit effectivement qu'il était préférable de prévenir son établissement ou son IVEN pour un enseignant du premier degré. Donc ça, oui, effectivement. Après, quand on débute le projet, c'est vrai qu'il y a aussi quelques petites choses à prendre en compte au niveau, par exemple, du droit à l'image et du droit à la voix. Il y a des modèles d'autorisation parentale. Donc il est d'usage de donner, de demander aux parents des droits si vous allez utiliser l'image ou enregistrer la voix de vos élèves. Même si le Twin Space reste complètement sécurisé, qu'il n'est pas rendu public, ces autorisations sont également à demander. Donc ça, on a des modèles qui sont présents sur le site du Twinning.fr. Alors, avez-vous réussi à faire échange des élèves de différents pays européens via le Twinning ? Pour ma part, non, mais ça va peut-être se faire cette année dans le cadre d'un projet que j'ai ouvert. Donc, en fait, il faut se dire que Twinning, quand vous bouquez un projet Twinning, vous n'avez pas de financement. Ce n'est pas un projet Erasmus dans lequel vous avez des financements pour faire des mobilités d'élèves ou d'enseignants. Là, Twinning, en fait, c'est vraiment une collaboration à distance. Donc, après, libre à vous d'organiser des échanges physiques entre les élèves, mais vous n'aurez pas de financement pour cela. Il faudra que vous comptiez sur votre établissement ou d'autres partenaires. voilà, c'est surtout une collaboration à distance. Et c'est déjà très, très riche. Je vois effectivement qu'il y a encore une question un peu technique. Si je ne trouve pas mon nouveau lycée et est-ce parce qu'aucun collègue de ce lycée n'est encore connecté, donc c'est tout à fait possible, effectivement, qu'il y ait certains établissements qui ne soient pas enregistrés encore dans eTuning. Donc, si vous avez tapé, par exemple, dans la recherche le nom de votre ville et que vous ne trouvez pas l'établissement scolaire, c'est certainement effectivement qu'il n'existe pas, qui n'a pas été mis encore dans la base eTuning, donc vous allez pouvoir créer ce nouvel établissement. et si je peux intervenir par rapport aux échanges et aux questions de budget, juste brièvement, puisque là, je vois des questions qui passent et qui évoquent Erasmus+, juste brièvement pour replacer le rôle de eTuning et le rôle de Erasmus+. Ce sont deux philosophies et deux mises en œuvre différentes. eTuning, c'est un moyen matériel gratuit à la disposition de tous ceux qui veulent s'en servir. Donc, en fait, le processus de candidature, la procédure de candidature pour ouvrir un TwinSpace, elle est très simple, c'est un formulaire court et c'est une procédure simple et rapide qui n'engage absolument aucun budget pour vos élèves. On ne vous donne pas d'argent, mais en même temps, on ne vous en réclame pas. Donc, il y a strictement une collaboration à distance. Erasmus, cette fois-ci, ce sont des budgets, ce sont des subventions qui sont allouées donc aux candidats qui le demandent et qui dit subventions, dit moyens limités, encore qu'aujourd'hui, les moyens Erasmus se développent et augmentent de façon, il faut le dire et le saluer, se développent. les moyens Erasmus augmentent de façon très, très importante d'une année sur l'autre. Donc, c'est vraiment le moment de monter des projets Erasmus si vous le voulez, mais le dossier Erasmus, il est beaucoup plus long à monter et il contient des engagements sur lesquels vous allez devoir justifier après vos actions. Une obligation de moyens, pas une obligation de résultat, mais toutefois une obligation de moyens. Et donc, un projet et puis, évidemment, qui dit dossier de candidature pour une subvention, dit des dossiers acceptés et d'autres refusés que je préfère dire reportés puisque vous pouvez représenter la même demande l'année d'après. Et en fait, comment, il ne faut pas mélanger les deux. Nous parlons là vraiment de projet e-tweening au service offert à tous ceux qui se portent volontaires et sans aucune distinction de budget. Par contre, vous n'aurez pas non plus d'argent pour emmener vos élèves avec vous en voyage. Ça, c'est un autre registre, c'est l'argent public pour mettre en œuvre des projets qui nécessitent un budget. Aujourd'hui, c'est effectivement la principale source, c'est Erasmus. de la même manière qu'il y a des coracs pour e-tweening, des correspondants académiques dans votre région, Erasmus a mis au point un système qui s'appelle les développeurs. Et donc, si vous allez sur la plateforme Erasmus, vous pourrez accéder à une carte des développeurs et identifier près de chez vous quelqu'un d'expérimenté qui pourra vous parler de façon plus ciblée et de vive voix sur vos questions, sans que ce soit l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Alors, le premier projet qu'on voulait vous présenter, c'est un projet que j'avais mené avec des élèves de 4e en section euro il y a 5 ans maintenant. Donc, le projet qui est là, c'est un projet qui avait pour goût de faire créer par les élèves deux jeux de cartes pour les faire jouer au Misty Gris. Bon, Misty Gris, le pouilleux, enfin, deux jeux que tout le monde connaît. Et le projet s'était fait avec une partenaire de Portugal. Donc, les élèves devaient créer deux jeux, un jeu pour la numération et un jeu pour la géométrie. Donc, je pense que ce projet-là était quand même vraiment très ouvert parce qu'il y avait à la fois des manipulations de toutes les techniques de calcul. Donc, on travaillait à l'époque sur les puissances, les fractions, les règles de priorité, etc., nombre relative, tout ce qu'on voyait au programme de 4e. Donc, on avait accordé nos thèmes de travail par rapport à nos progressions et par rapport à nos programmes avec la collègue de Portugaise. Donc, il y avait un jeu de cartes sur la numération et un jeu de cartes sur la géométrie. Alors, le principe, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de valeur faciale sur les cartes, mais que chacun des jeux présentait des questions ou des calculs qui donnaient un nombre qui aboutissait à la valeur faciale de la carte. Donc, les élèves, avant de pouvoir jouer à ce jeu-là, devaient déjà répondre à la question, donc avoir le nombre en tête et puis faire les paires de cartes qui allaient ensemble pour jouer au Misty Gris. Au niveau de la géométrie, on a beaucoup, les élèves ont beaucoup travaillé sur les figures dans Georges Hébras. Ils ont beaucoup construit pour faire leurs cartes parce que c'est eux qui ont imaginé toutes les questions et qui ont fait des figures correspondantes. Et en fait, si vous regardez sur la diapositive, vous allez voir, il y a sur des cartes, sur certaines cartes, un drapeau français et sur d'autres, un drapeau portugais, ce qui signifie qu'en fait, la carte drapeau français a été faite par les élèves français et puis la carte drapeau portugais par l'autre, les partenaires. Donc, c'est vraiment des jeux. Alors, ils étaient 24, les deux, donc il y avait à peu près 50 élèves en tout. Donc, c'est vraiment des jeux qui ont été faits par l'ensemble de ces élèves et ces jeux de cartes, donc, alors, au niveau du financement, vous allez dire comment ont-ils été imprimés. Alors, en fait, ces jeux de cartes ont pu être fabriqués en autant d'exemplaires que d'élèves grâce à un financement de la mairie, de la ville ou de ses travails qui ont voulu être partenaires du projet et puis au Portugal, c'est une entreprise privée que ma collègue avait démarchée qui a permis de fabriquer des jeux. Donc, à la fin du projet, les élèves avaient quelque chose de tangible, ils avaient des jeux de cartes entre les mains, ce n'était pas juste du virtuel, il y avait vraiment un aboutissement sur le projet et donc, ce projet-là a fait manipuler énormément de notions, énormément de compétences parce que, on voit les cartes qui sont toutes faites, mais il y a eu un travail sur le traitement de texte, sur la mise en page, sur l'écriture, sur les calculs, évidemment, sur les propriétés qu'ils ont remises en valeur sur ces cartes. Donc, c'était vraiment un projet, vraiment, moi, j'ai un projet que j'ai adoré en tant que prof parce que j'ai voulu montrer à mes élèves qu'on pouvait faire des choses à distance mais qu'à la fin, on avait partagé quand même un jeu parce que, bon, les maths, c'est aussi souvent des jeux et vraiment, autant eux se sont régalés et moi aussi. Donc, vraiment, ce projet-là a très bien fonctionné. Alors, c'est transposable sur plein de choses. Je pense peut-être à des collègues qui ne sont pas des profs de maths qui veulent faire, par exemple, des jeux sur l'histoire. Ils peuvent très bien faire un jeu sur ce type-là et puis associer des cartes. Donc, c'est vraiment des idées de projets qu'on peut retrouver dans plein de disciplines. Donc, celui-ci, c'était un projet de collège. Pour revenir sur ce que disait Carole, puisque nous travaillons ensemble, j'ai eu connaissance de ces jeux, donc, dans leur version terminée et moi, j'enseigne notamment les mathématiques en anglais en section européenne en discipline non linguistique. Donc, je commence en seconde et la première problématique, c'est poser le vocabulaire du calcul et en fait, j'utilise pas mal de jeux, dont celui-là, en seconde pour faire que les élèves monopolisent le vocabulaire en anglais du calcul et dans la pratique des classes, d'abord, les élèves posent beaucoup de questions pourquoi les thérapeaux et les calculs qui sont posés, mes élèves de seconde, ça les fait réfléchir, c'est pas immédiat. Donc là, il y a ce jeu, je l'ai imprimé, donc moi, je l'ai simplement imprimé par photocopie, simplement, j'ai pas les jeux de cartes très beaux aboutis, mais la photocopie est très belle et les élèves, en fait, comme ils ont, je leur laisse la liberté d'utiliser le jeu tant qu'ils et qu'ils oralisent le calcul, eh bien, les élèves, certains jouent à la bataille avec, d'autres jouent à ranger les cartes, donc à les ranger dans l'ordre croissant de 1 à 10. En fait, ce jeu-là, il continue sa vie, il continue sa vie à croire. Donc, un autre exemple de projet que j'ai mis, donc une activité sur les statistiques que je pourrais raconter ici au niveau de la troisième et de la seconde. Cette année-là, j'avais les secondes en mathématiques, en français, et donc, une partie de ma classe était formée d'élèves en section européenne et l'autre partie de la classe d'élèves qui n'étaient pas en section européenne. Et pour servir mon programme de mathématiques, le projet eTwinning d'alors, qui était un projet sur une thématique automobile en pluridisciplinaire, eh bien, le projet eTwinning d'alors a servi à toute la classe. Donc, ce que je vous montre ici, c'est la photocopie de la page où vous pourrez y accéder par le biais du TwinSpace. Vous voyez ici, ce que vous voyez en icône Excel, ce sont des tableaux de données brutes et c'était des données brutes environnementales sur des résultats des mesures de pollution de l'air par plusieurs indicateurs, notamment l'émission de CO2, les particules fines, donc il y en avait de deux sortes. Et donc, j'avais des données brutes, un tableau, mais immense, sur une dizaine d'indicateurs de pollution de l'air, sur tout un parcours qui était lié à notre projet, mais n'importe quelle autre base de données fera l'affaire, donc sur tout un parcours entre la Bulgarie et la France. Et donc, entre la Bulgarie et la France, il faut traverser la Croatie, il faut traverser le nord de l'Italie. Donc, il y avait une quantité de mesures, de données, qui ont été réparties en grosso modo en trois pays. Et donc, les Français travaillaient sur les données croates, les Italiens ont travaillé sur les données de l'air en Bulgarie, et puis les Bulgares ont travaillé sur les données de l'air en France. Donc, on s'était répartis la base des données. Et puis, par rapport aux statistiques de programme de seconde, les élèves, dans cet énorme tableau de données, d'abord, ils ont choisi quels indicateurs ils allaient étudier. Donc, chaque groupe d'élèves, par quatre ou cinq, avait choisi le fait d'avoir beaucoup d'indicateurs qui permettait aux élèves leur donner une dimension de choix qui, à mon avis, est motivante pour eux. Et puis, les élèves, donc, ont travaillé sur ces tableaux de données pour en tirer toutes les données statistiques habituelles du programme de seconde et avec la consigne finale de présenter, de présenter, donc, le contexte de leurs données et de présenter le résultat de ces données, comment ils avaient calculé la médiane, le quartile, les présenter, on était tout près du diagramme en boîte dont ils ont fait le diagramme en boîte. Et puis, la collection mise bout à bout des données par rapport aux trois pays nous a donné la qualité de l'air, indicateur par indicateur, sur tout ce parcours entre la Bulgarie et la France. Et la consigne, la production des élèves devait être une vidéo parce que, en fait, si on met les élèves en exposé, en classe, vous avez quatre élèves qui y présentent et puis, les autres connaissent à peu près tous le sujet, ça ne les intéresse pas, s'agite, même les efforts pour les mobiliser avec des fiches d'évaluation de leur père ont été plus ou moins fructueuses. Par contre, la vidéo, la vidéo, eh bien, a été vraiment un outil pratique et efficace et motivant sur eux, pour eux. la vidéo, c'est travailler l'oral. Alors, l'oral, pour ceux qui n'étaient pas en section européenne, c'était l'oral en français. Pour ceux qui étaient en section européenne, c'était l'oral en anglais. Et dans mon emploi du temps, c'était l'heure de cours la plus, comment dire, la plus fragile dans mon emploi du temps. Vous savez, l'heure qui marche toujours moins bien parce qu'elle est en fin de journée. Eh bien, j'ai donné quelques séances en classe pour lancer cette mise en œuvre de la vidéo par groupe et chaque groupe a rendu une vidéo. Et donc, en accédant à cette page, eh bien, vous y verrez les vidéos des élèves. Alors, celle-ci étant en projet européen, vous y verrez les vidéos des élèves en anglais, mais sachez que les vidéos équivalentes en français ont existé aussi. Et vous y verrez la réponse des partenaires italiens et bulgares. Vous y verrez tout un travail de statistiques et j'insiste sur ce point qui a servi mon programme de mathématiques en classe de seconde. Ce n'était pas du tout le projet en plus. C'était le projet inséré dans le programme et au service d'une compétence de l'oral en français ou en anglais dans un contexte. Et la tâche était vraiment complexe pour les élèves. C'est vraiment la tâche complexe, l'exposé, contextualisé. Et vous verrez que leurs exposés, si vous regardez les vidéos, sont partiels. En fait, il y a toujours une partie qui leur échappe, sauf que c'est vrai, sauf qu'ils l'ont vraiment fait. Et là encore, je n'ai pas donné de consignes sur la forme, j'ai donné des consignes sur le fond. C'est-à-dire que je devais entendre tous les élèves du groupe parler et je devais avoir tous les éléments d'une étude statistique. Après, toutes les questions de montage vidéo ou pas, c'est leur choix. C'est leur choix et quand on regarde les vidéos, les choix sont vraiment très variables. Alors, voici un deuxième exemple de projet que j'ai réalisé en collège. Donc, ce projet, c'était il y a trois ans avec des élèves de troisième. Et le but du projet, c'était de faire découvrir le patrimoine local à partir de sorties mathématiques sur le terrain. Donc, en fait, le projet a été fait par un grand nombre de partenaires. Alors, attention, quand on fait un premier projet, on ne s'amuse pas à avoir une multitude de partenaire. On essaie de trouver déjà quelqu'un pour commencer, pour se lancer. Mais bon, ces projets-là, c'est un projet que j'ai fait après sept ans d'étude min. Donc, c'est vrai qu'après, on acquiert une aisance comme tant tout outil qu'on va utiliser. Mais je vous déconseille au départ de participer à un projet où il y a beaucoup de partenaires. Donc, celui-ci, il y avait beaucoup de partenaires. Le principe, c'était justement d'en trouver énormément pour avoir une diversité et puis voyager et puis voyager en Europe sans se déplacer de la classe. Donc, en fait, là, les élèves que j'avais, je les avais emmenés faire trois sorties. Il y avait une sortie à la citadelle de Saint-Tropez, parce que moi, je ne suis pas très loin de Saint-Tropez. Donc, la citadelle de Saint-Tropez qui est en forme d'hexagone. Et j'avais réussi à avoir les plans du conservateur de cette citadelle et la forteresse présentait des atouts pour travailler les agrandissements et les réductions. Donc, on avait travaillé, on était allé sur place. J'avais préparé une activité, c'est ce que vous voyez en haut à gauche sur la photo, donc une activité sur les, par exemple, sur les unités anciennes, sur les échelles, etc. Et donc, on avait travaillé sur les plans véridiques, les plans de la citadelle. Et les élèves avaient fait donc des calculs à partir de ces plans qu'ils étaient allés, dans le sens inverse. Ils avaient testé d'abord par les mesures, testé des éléments et puis après, ils avaient vérifié pour voir si au niveau des plans, il y avait correspondance et quelle était la marge d'erreur. Et donc, on avait fait des mesures in situ, on les voit en bas à droite sur la photo ici, en train de mesurer donc tout autour, alors avec une canne royale. La médiatrice que j'avais contactée, donc je m'étais entendue avec elle et puis on avait bâti cette activité. ils avaient des cannes royales, donc ça fait 1,25 mètres les cannes royales et ils avaient mesuré avec cet outil-là qui est un outil de bâtisseur qui avait servi à l'époque pour construire la citadelle. Donc, sorti à Saint-Tropez sur un grandissement réduction, ensuite on était allé à la baie du Touronie qui présente des proportions du nombre d'or. Donc on avait travaillé sur le nombre d'or, on était revenu à nouveau sur ces unités anciennes qui sont dans les rapports d'or, la palme, la coude, le coude, etc. Et puis on avait travaillé aussi, alors il n'y a pas de photo là, mais on avait travaillé aussi sur les mathématiques et l'art abstrait. Donc là, il n'y avait pas vraiment de mesures ou de choses à faire, mais c'était vraiment de la culture scientifique et artistique. Donc on était allé à la Fondation Vazarelli à Aix-en-Provence, qui n'est pas très loin de chez nous non plus, et on avait fait découvrir à nos partenaires ce site en relation avec les maths. Et donc en fait, chaque pays avait pour consigne de faire au moins une sortie. Donc moi j'ai pu en faire trois parce que j'avais obtenu des subventions que j'avais demandées, mais si chacun en faisait une, c'était déjà bien, parce que selon les endroits où on se trouve en Europe, on n'a pas les mêmes moyens partout et donc il faut s'adapter. Donc une sortie. À l'issue de chacune de ces sorties, les élèves devaient faire une vidéo. Donc construire une vidéo à partir de ce qu'on avait fait, présenter le site à travers les mathématiques, à travers les activités qui avaient été proposées, et puis créer des questions sur leur vidéo. Donc ils avaient créé des questions, c'était un projet en anglais celui-ci, créer des questions sur leur vidéo qu'on avait regroupées sous forme d'un grand quiz international qui a été proposé aux élèves avec un outil qui s'appelle K-HOOT. Peut-être que certains connaissent, c'est un outil en fait en ligne qui permet de faire des quiz très interactifs, un peu comme dans les jeux télévisés où au fur et à mesure on voit les gens qui n'ont pas bien répondu, qui disparaissent de l'écran. C'est très interactif et donc on avait récompensé la personne, l'élève qui avait eu le plus de points à ce jeu, c'était une petite polonaise à l'époque, et elle avait reçu un cadeau de tous les partenaires du projet. Donc on avait pu voyager grâce aux mathématiques et en faisant visiter des éléments forts de notre patrimoine. Donc voilà un projet qui était aussi très riche parce qu'il faisait des liens avec d'autres disciplines. Il y avait des collègues qui avaient participé à ce projet, par exemple, pour la baie du Touronnet, il y avait une collègue d'histoire géographique qui était venue pour apporter sa lumière sur l'aspect historique. Donc voilà, on peut faire des liens avec tout. Là, on est sortis à Saint-Tropez, on s'est fait rêver, Saint-Tropez. Mais tout autour de vous, même je suis sûre que dans le plus petit village de France, on peut trouver des choses à faire, on peut trouver des activités qu'on peut monter sur le plan mathématique et puis faire un projet avec quelqu'un qui est loin, justement la plateforme nous permet, la plateforme permet de partager. Donc les élèves s'enrichissent au niveau culturel, au niveau mathématique, au niveau numérique parce qu'ils acquièrent des compétences numériques aussi. Et voilà, on peut imaginer plein de projets de ce type-là et à tout niveau. On peut le faire au niveau du premier degré, on peut le faire en collège, en lycée, en français ou en langue étrangère. Tout est imaginable. Je rebondis sur ce que dit Carole parce qu'on a de fait tous près de chez nous un site architectural ou pas, ne serait-ce que la hauteur du bâtiment de l'établissement qui permet de mettre en place des mathématiques. Je vous invite à visionner quand vous accéderez au TwinSpace la page films documentaires. Quelques films documentaires ont été tournés en projet justement sur une activité en architecture des mathématiques en projet européen où il s'agissait de mettre les services mathématiques historiques, les outils mathématiques historiques au service de la mesure de hauteur inaccessible comme la hauteur d'un bâtiment ou la hauteur sous une voûte. Et ces films documentaires le montrent. Donc, même si c'était dans le cadre d'un projet européen avec une subvention et donc des étrangers sur place, je l'ai fait aussi simplement dans la cour du lycée avec la hauteur simplement sur la seule base de sortir la classe de maths de ses murs et de son tableau. Le projet que je vous propose ici, eh bien, en fait, il est tout petit parce qu'il est tout neuf. C'est le projet que j'ai ouvert là en septembre depuis un mois avec la collègue espagnol et allemande trouvait grâce au Twin Space comme je vous le racontais précédemment. Et notre objectif est que le cours de maths en anglais de section européenne en fait serve à soutenir les compétences des élèves en mathématiques dans le cours français. Donc, ce que vous voyez ici ce sont des algorithmes dans un tweetboard ce sont des algorithmes postés par ce sont des algorithmes postés par des espagnols. Donc, il y a eu une première activité il y a eu une première activité de mise au point du vocabulaire par le jeu comme je vous l'ai déjà dit et puis maintenant on s'en sert du vocabulaire. Et là le but chaque élève a un code secret qui est la date de son anniversaire sous la forme d'un nombre à quatre chiffres mois, mois et jour, jour et donc il est censé écrire un court texte de consignes pour amener n'importe qui qui suivrait ces consignes à découvrir la date de son anniversaire. Et là ce que vous voyez là donc aujourd'hui la page est plus remplie mais ce que vous voyez là ce sont les Espagnols qui ont posté leurs algorithmes et le but en seconde ici puisque les algorithmes font partie des compétences à acquérir au lycée et bien le concept d'algorithme n'est pas n'est pas aisé pour tous les élèves au début et on leur en fait écrire là on leur en fait inventer et ça c'est donc mes élèves en première ont posté des algorithmes voilà ils ont posté les leurs ça s'est passé à peu près bien et en seconde au début de la seconde et bien en fait les élèves ils n'ont pas compris ce qu'on entendait ce qu'on attendait par algorithme malgré tous mes efforts j'ai pas réussi à me faire comprendre alors la tâche est devenue simplifiée la tâche est devenue inventer une équation du type AX plus B égale C inventer une équation dans laquelle la réponse la solution serait sa date d'anniversaire et là j'ai vu vraiment ma classe de seconde mettre du temps à comprendre que ce que je leur demandais c'était d'inventer un exercice pour d'autres ils sont tellement habitués à recevoir des exercices à résoudre que quelqu'un d'autre a pensé avant pour eux et qu'ils se postent ils prennent la posture de celui qui répond que là ils devaient inventer une question créer une question et je vous assure que la posture intellectuelle est loin d'être aisé quand on arrive en seconde et voilà mon projet européen actuel aujourd'hui il me sert à faire ça et ça ça sert les propres donc en seconde inventer une équation et puis le fait de l'écrire dans le twin board le fait d'inventer pour d'autres alors tous ceux qui ont pris la bonne posture ont visiblement été contents et puis et puis entre eux et bien ils se sont mis à tester entre eux les ou bien les équations ou bien les algorithmes des autres en lui disant mais là je ne comprends pas ce que tu dis ça c'est mal écrit il faudrait dire comme ça et là il y a un travail entre pairs entre eux avant même de poster sur le twin space qui est très très utile pendant la classe et qui va soutenir leur connaissance de mathématiques dans le cours de français que ce soit de seconde ou de première et merci ma collègue espagnole et merci mon collègue alors le dernier projet qu'on voulait vous présenter c'est un projet en français que j'ai réalisé l'année dernière dans le cadre de nos miaisons c'est un de sixième sur le thème des polygones donc il s'appelait en route pour la polygonie et c'est un projet en fait qui a permis de travailler en interne et s'itinarité puisque dans ce projet là sont venus travailler avec moi la collègue de français le collègue d'anglais le collègue d'art plastique et même la vie scolaire donc ça c'est quelque chose d'important aussi quand on fait un projet et qu'on a peur au départ de ne pas y arriver parce qu'on sent que la tâche va être trop lourde on peut toujours compter sur une équipe donc il faut prospecter dans votre établissement pour comme vous le faites par exemple quand vous cherchez des collègues pour travailler sur un EPI et bien à ce moment là vous pouvez le faire sous son book learning et donc créer une équipe autour de vous pour vous répartir les tâches et donc moi en fait le thème que j'avais choisi c'était les polygones et ils ont été déclinés dans toutes les sous toutes les postures dans toutes les disciplines qui étaient impliquées alors moi mathématiques particulièrement ils ont travaillé sur deux choses la première c'était les constructions à la règle et au compas donc qu'ils ont réalisé pour faire des cartes de Noël pour les élèves de CM2 le but étant quand même de pouvoir aider ces élèves de CM2 ces futurs sixièmes à appréhender plus facilement leur entrée au collège donc ils ont fait ces cartes de Noël et puis l'activité principale en mathématiques ça a été de créer deux quiz sur les polygones donc à partir de questions qui ont été créées à la fois par les élèves de CM2 et par les élèves de sixième donc ils avaient des correspondants ils avaient en fait un élève de sixième tutoré deux élèves de CM2 et donc les questions ont été épluchées en long en large et en travers parce qu'ils devaient fournir à chaque fois quatre réponses possibles c'est eux qui ont inventé les questions et les réponses et donc on a fait un choix de questions parmi tout ce qui était proposé on a fait un choix ensemble parce qu'eux-mêmes ont éliminé des questions qui étaient peut-être mal formulées ou des réponses donc on a fait un choix ensemble et puis ces questions ont été regroupées sur des quiz qui sont des quiz interactifs donc des quiz en ligne fait avec l'application c'était avec Learning Apps et qui est souvent d'ailleurs utilisé plutôt par les profs de langue et donc on peut faire des quiz on peut faire plein de jeux d'activités avec cette application-là en ligne gratuite et donc ils ont créé ces deux quiz et voilà et toute l'année donc a été rythmée par des rencontres ils sont venus deux fois les CM2 on a à chaque fois on a organisé une journée travailler par groupe sur différentes activités c'est là que la vie scolaire par exemple est intervenue sur une activité de présentation de l'établissement et pour donc on a été pas mal accompagnés aussi par la ville puisque des enfants avaient mis des t-shirts à l'effigie de leur équipe enfin bon ils avaient été les quatre équipes il y avait les rectangles les carrés les hexagones et les triangles donc ils étaient vraiment il y avait cet esprit de solidarité puisque c'était des équipes mixtes de CM2 et de 6ème pour vraiment donner du corps et du sens à cette liaison voilà donc un projet en français avec une école qui est à 500 mètres de mon collège donc vous voyez le Twinning peut aussi permettre de faire des liens entre établissements proches et puis l'intérêt aussi c'est que quand on crée un projet quand on retrace ce projet sur la plateforme il est accessible non seulement par les élèves puisqu'ils sont identifiés ils ont un accès mais plus que les enfants en accès les parents l'ont aussi et ça permet aussi de faire rentrer les familles dans les projets pédagogiques de les intégrer à ce que font les enfants dans les classes parce qu'ils ont accès à tout ce qui est fait toutes les activités les photos qu'on peut prendre qui montrent l'avancée des projets tout ça est retracé sur les Twin Space et donc ça rend vraiment le projet qu'on fait très vivant c'est pas juste ça fait quoi à l'école j'ai fait ça non là on voit on voit ce qui a été fait comment ça a été fait avec qui et moi je pense qu'en tant que parent je trouve ça très enrichissant parce qu'on a souvent du mal à imaginer ce que font les enfants à l'école et par le biais de la plateforme on a vraiment on participe même si on n'est pas acteur dans le projet même on y participe quand même par celui-là donc voyez un projet franco-français c'est tout à fait possible on peut imaginer plein de choses plein de thèmes qu'on peut aborder même au niveau troisième seconde on peut faire des liaisons aussi entre entre les cycles alors tout de suite une première question les élèves sont inscrits avec quel mail les élèves ne sont inscrits avec aucun mail à partir du moment où ils sont invités sur la plateforme par vous l'enseignant qui est l'administrateur du Twin Space vous avez juste donné un nom pour les élèves et un mot de passe et que vous leur communiquez un identifiant et un mot de passe et les élèves ont une session individuelle sur le Twin Space il n'y a pas de mail il n'y a pas besoin de mail il faut les rassurer les parents parce que c'est vrai qu'en plus quand ils sont petits ils ont peur de ce qu'on peut faire de l'image de leurs enfants etc donc il faut vraiment les rassurer et leur dire que c'est vraiment un espace sécurisé il faut leur montrer des exemples leur dire voilà telle chose a été faite à tel endroit quelquefois on peut trouver des établissements à côté de chez nous qui ont fait des projets il faut les rassurer et puis leur montrer il ne faut pas hésiter à leur montrer à quoi ça ressemble un Twin Space peut-être les faire venir s'ils sont un peu réticents leur présenter le projet les réunir pour leur montrer que voilà c'est un projet pédagogique il n'y a aucun risque que tout ce qu'on met sur le Twin Space peut très bien rester privé parce qu'on a aussi la possibilité de mettre un Twin Space en mode public qui sera accessible par tout le monde sur la toile mais on peut très bien aussi garder la confidentialité et réserver l'accès aux membres donc uniquement aux gens qui sont inscrits dans le projet donc vraiment les rassurer sur ce côté-là il ne faut pas hésiter pour terminer pour faire un bilan sur les apports que Twinning peut avoir pour les mathématiques donc déjà Twinning valorise notre discipline en termes d'innovation pédagogique parce que nous sommes encore trop peu en mathématiques à bâtir des projets donc on se fout peut-être pour dynamiser tout ça insuffler une nouvelle dynamique de classe puisque quand on fait un projet avec des élèves ils sont en demande et quand est-ce qu'on travaille sur le projet et est-ce qu'aujourd'hui on va faire ceci cela c'est un changement pour eux comme pour vous et ils apprécient beaucoup donc ça donne une nouvelle dynamique à la classe proposer une lecture organisée et vivante d'un projet sur une plateforme sécurisée c'est ce que je dis tout à l'heure le TwinSpace c'est la trace de ce que vous faites avec vos élèves et cette trace elle va rester vivante puisqu'elle est toujours accompagnée de photos de vidéos de productions qui sont dynamiques et qui permettent d'avoir une trace intéressante de ce qu'on peut faire favoriser le travail en interdisciplinarité donc ça le projet sur la polygonie en est un exemple mais tout projet que vous pouvez faire comme je vous le disais peut s'appuyer sur des collègues d'autres disciplines pour pouvoir travailler ensemble et partager des tâches et enfin on va pas mener des projets de liaison école-collège et collège-lycée comme celui que je viens de vous montrer on a déjà indiqué que en fait e-twinning ce n'est pas le monopole d'une langue étrangère ça peut se faire en français développer les compétences numériques des élèves et des enseignants j'en suis la preuve vivante puisque moi je n'ai pas une sensibilité très technicienne mais à partir du moment où j'en ai eu besoin et bien les applications dont j'ai eu besoin je m'y suis mise parce que j'étais motivée par l'utilité et j'ai laissé les autres de côté et puis les élèves en fait quand je suis ennuyée avec une application je la donne aux élèves et les élèves me disent mais si madame il faut faire comme ci et comme ça ils sont ravis de m'aider et je suis ravie de recevoir leur renseignement enrichir la culture de tous les membres du projet ça aussi quand on travaille avec des collègues étrangers en Europe le réseau le carnet d'adresse se développe on garde des amis il y en a d'autres avec lesquels on n'a plus envie mais on garde surtout des amis et on découvre qu'une salle de classe et bien ressemble on a on croit que c'est générique mais une salle de classe ça prend des apparences complètement différentes d'un pays à l'autre et puis diffuser le projet plus largement dans la communauté éducative alors ça c'est vraiment un point fort de e-tweening c'est que si vous voulez publier votre travail il suffit d'un clic et c'est à dire qu'il n'y a vraiment aucun effort à faire pour le publier tout est il n'y a pas écrire un article en plus écrire un article en plus le diffuser tout ça c'est un clic et donc c'est vraiment très motivant et surtout si on s'oriente vers un projet Erasmus puisque dans un projet Erasmus la diffusion du projet est une obligation et pour moi le côté diffusion possible de e-tweening c'est vraiment un petit effort au quotidien pour un très grand résultat et j'ai toujours à l'esprit la vitrine à côté de mes activités pédagogiques j'ai toujours à l'esprit que la vitrine que j'en donne et au départ je le voyais comme quelque chose en plus mais pas du tout la vitrine c'est devenu un élément pédagogique de l'activité parce que les élèves ils sont très sensibles au rapport à l'image au rapport à leur image et le simple fait de savoir que ça va être diffusé ça les motive pour en faire pour le faire pour le faire mieux en fait alors donc avant la formation donc beaucoup ont posé des questions quand ils ont rempli leur formulaire on vous a mis un document dont vous avez le lien ici un fichier PDR sur lequel on a répondu à de nombreuses questions donc on vous laisse récupérer le lien pour pouvoir aller le lire alors Odile tu veux parler de cet événement ? oui oui et donc l'une des informations actuelles de cette année c'est que le tout premier congrès de mathématiques et langue vivante en français est organisé au 26 et 27 mai en 2020 par l'IREM de Clermont-Ferrand donc notez la date si vous avez la chance de pouvoir y aller comment des conférences en plénière pour avoir en fait une conférence on va dire de stratégie de long terme une connaissance élargie et puis des ateliers pratico-pratiques pour avec des gens qui des gens de terrain donc en fait ces deux jours-là à Clermont-Ferrand sont consacrés aux mathématiques en langue vivante et notre Twin Space vous donnera je dirais presque en avant-première au fur et à mesure toutes les informations disponibles notamment si vous êtes intéressé par présenter un atelier ou si vous êtes intéressé par vous inscrire parlez-en à vos inspecteurs pour qu'ils y viennent et puis surtout pour que vos chefs d'établissement vous donnent les moyens d'y aller si vous le souhaitez on vous remercie tous pour votre attention si vous avez trouvé cette formation intéressante n'oubliez pas de vous inscrire sur le Twin New c'est gratuit c'est sans engagement et puis si vous voulez consulter quelques pages publiques du Twin Space que nous avons fait avec Odile en voici le lien que vous retrouverez sur la vidéo de l'enregistrement donc vous aurez le temps de le noter et puis si vous voulez être membre du Twin Space donc partager vos expériences vous pourrez découvrir d'autres n'hésitez pas à nous contacter et puis on pourra vous inviter comme membre voilà merci à tous merci Odile et Sylvain merci Carole Sylvain merci à tous et à bientôt